... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 21h45, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Programme d'appui social, subvention de certaines activités commerciales ou encore retraite pour les professions libérales, cinq décrets au tétoignement du Conseil du gouvernement, des projets de loi pour concrétiser le chantier de la réforme sociale au Maroc. Il venait d'être réélu pour un sixième mandat, selon des résultats provisoires annoncés. Le président tchadien Idriss Débitno est mort. Il aurait été blessé lors de combats. C'est l'un de ses fils, général de 37 ans, qui lui succède à la tête d'un conseil militaire. Quel effet a eu la pandémie sur la numérisation de l'économie marocaine ? C'est la question à laquelle répondra Mehdi Boukharie dans sa chronique Question éco. Elle fait partie du casting 5 étoiles de Bab el-Bhar, diffusé sur 2M. Soumya Akaboun est une comédienne au parcours atypique. Elle a, au fil des années, imposé sa présence intense et sincère, que ce soit au cinéma comme à la télévision, pour parler de son dernier rôle et de ses projets. Soumya Akaboun est l'invité salon de ce journal. Données forment au chantier de la réforme sociale au Maroc. Le Conseil du gouvernement a étudié cinq projets de loi aujourd'hui. Programme d'appui social, subvention de certaines activités commerciales ou encore retraite pour les professions libérales étaient au menu de cette réunion hebdomadaire des membres de l'exécutif. Reportage Abdelhamid Al-Murabit, Mohamed Al-Khant et Oussama Al-Bqali. Cinq projets de décret étaient à l'ordre du jour de la réunion du Conseil du gouvernement aujourd'hui à Rabat, parmi lesquels un projet de décret réglementant le dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social à travers la création de l'Agence nationale des registres. Ce décret vient poser la nomenclature de l'Agence nationale des registres afin qu'elle puisse réaliser les missions qui lui sont attribuées, notamment la participation au projet de réforme de l'appui social dans notre pays. Autre point essentiel de la réunion, des mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs affiliés à la CNSS ainsi que de leurs employés sont prévues. Il s'agit de quelques-uns des secteurs les plus impactés par la pandémie. Le projet de décret numéro 221-227 vise à étendre jusqu'au 30 juin 2021 les subventions au profit des employés des secteurs de la restauration, de l'événementiel, des espaces de jeux et de divertissement. Deux autres textes faisaient partie de l'ordre du jour, la loi 1598 relative à l'assurance maladie obligatoire et la loi 1599 portant sur l'instauration d'un régime de retraite pour les travailleurs indépendants et les professions libérales. Une nouvelle loi sur le blanchiment des capitaux vient de passer le cap du Parlement. La Commission de la justice de la légalisation des droits de l'homme à la Chambre des représentants a adopté à l'unanimité un projet de loi modifiant et complétant le code pénal et la loi numéro 4305 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux présenté par le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader. Le texte s'inscrit dans le cadre des efforts du Maroc visant à renforcer le système judiciaire national en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Direction à présent la capitale libanaise où le dernier lot des aides alimentaires envoyés sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales aux forces armées et peuples libanais, est arrivé ce matin à bord de deux avions militaires marocains ayant atterri à l'aéroport international Rafiq Hariri de Beyrouth. Cette initiative royale a suscité la reconnaissance et la gratitude de différents responsables libanais qui ont exprimé leur remerciement à Sa Majesté le Roi pour ce geste qui reflète un noble sens humain. Cette initiative royale a permis d'acheminer en quatre jours 90 tonnes de produits alimentaires de base à bord de huit avions militaires. À la tête du Tchad, depuis son coup d'État du 2 décembre 1990, il venait d'être réélu pour un sixième mandat selon des résultats provisoires annoncés. Le président Idriss Déby-Hitno est mort aujourd'hui. Il aurait été blessé lors de combats selon le porte-parole de l'armée. C'est l'un de ses fils, général de 37 ans, qui lui succède à la tête d'un conseil militaire. Cette mort brutale plonge ce pays d'Afrique centrale dans l'incertitude. Un couvre-feu a été instauré et les frontières terrestres et aériennes ont été fermées. A la veille des consultations du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question du Sahara marocain prévue demain, l'ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU s'est fendu d'une lettre à l'attention des membres du Conseil. Dans son texte, Aubar Hillel a pointé du doigt les obstructions et blocages de l'Algérie et du Polisario au sujet de la nomination d'un envoyé personnel du secrétaire général et de la reprise du processus politique onusien. Les détails avec Esseles. Omar Hillel a battu en brèche les amalgames et la confusion que l'Algérie tente de créer au sujet de la nomination d'un envoyé personnel pour le Sahara marocain. L'ambassadeur et représentant permanent du Maroc a ainsi rappelé que le Royaume a accepté les propositions du secrétaire général. Selon les mots d'Omar Hillel, à travers ses réponses positives et diligentes à ses propositions, le Maroc reconfirme son engagement de soutenir les efforts exclusifs de l'ONU pour résoudre ce différent. L'ambassadeur du Royaume a également rappelé le refus algérien face à ces deux nominations, une position qui constitue une violation flagrante de la résolution 2548 qui a demandé la nomination d'un nouvel envoyé personnel dans les meilleurs délais. Dans sa lettre, Omar Hillel n'a pas manqué de mettre la lumière sur le double langage de l'Algérie, appelant à la nomination d'un envoyé personnel et refusant tous les candidats qualifiés et de stature internationale proposés par le secrétaire général. Avant de conclure, l'ambassadeur du Maroc a rappelé que l'initiative d'autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc est l'unique solution à ce conflit. Le Maroc, élu par acclamation à l'Aaï, à la présidence du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour un mandat d'une année allant du 12 mai 2021 au 11 mai 2022. L'élection du Maroc en la personne d'Adloua Heblouki, ambassadeur du Royaume Al-Aaï et son représentant permanent auprès de l'OIAC, intervient suite au soutien unanime apporté par les groupes des États africains partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques à la candidature marocaine. Alors que la pandémie de Covid-19 continue de sévir dans de nombreux pays, la vaccination semble une étape indispensable. À la sortie de crise, l'accès aux vaccins reste toutefois inégalitaire à travers le monde. L'OMS déplore que si, dans certains États, un quart de la population a pu recevoir une dose, cette proportion chute à une personne sur 500 dans des pays pauvres. Une quinzaine de pays dans le monde n'ont pas commencé à vacciner. La majorité en Afrique, ces pays, concentrent environ 2,5% de la population mondiale. Et concernant l'opération de vaccination au Maroc, une opération qui se poursuit depuis le 29 janvier. Depuis cette date, à cet après-midi 16h, c'est un total de plus de 4,684,000 personnes qui ont reçu la première dose du vaccin, alors que plus de 4,193,000 bénéficiaires ont reçu les deux injections. Arrêtons-nous à présent, comme tous les soirs, sur les derniers chiffres du Covid-19. Durant ces dernières 24 heures, 700 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés au Maroc. Un intervalle durant lequel 7 décès ont été annoncés. concernant les guérisons, 652 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du Royaume. Le mois de Ramadan est, comme chaque année, accompagné d'une forte mobilisation des autorités à travers la multiplication des opérations de contrôle dans les marchés afin de garantir la qualité, les prix des produits et leur approvisionnement. Exemple, dans la province de Taza, où plusieurs commissions mixtes s'attellent à la tâche. Reportage, Sarah Javri et Desskouen. Ils sillonnent quotidiennement les marchés de la ville de Taza pour vérifier la salubrité et la qualité des produits commercialisés, particulièrement les plus consommés durant ce mois sacré. Les membres de la commission mixte de contrôle des produits alimentaires font le tour de tous les commerces. Durant cette commission de contrôle, parfois, on effectue des prélèvements pour quelques produits par les agents de l'ONSA pour vérifier leur conformité. Et aussi, des fois, on est contraint de faire des mises en demeure pour quelques commerçants qui ne respectent pas les règles de la salubrité. Les contrôleurs ne font preuve d'aucune indulgence. Ils passent au crible tous les types d'aliments et accordent une attention particulière aux conditions d'hygiène et de conservation. Ils surveillent également l'état d'approvisionnement du marché et l'évolution des prix. Au niveau de la province de Taza, les marchés sont largement approvisionnés, en denrées de première nécessité pour couvrir les besoins de consommation tout au long du mois et même après. Les prix sont stables et il y en a pour toutes les bourses et tous les produits sont disponibles. Le prix d'un kilo de viande varie entre 65 et 70 dirhams, mais l'offre est supérieure à la demande. Covid oblige, lors de ses opérations d'inspection et de contrôle, les commerçants sont également sensibilisés au respect strict des mesures sanitaires et de distanciation afin d'assurer la sécurité de tous. Place à présent à ce nouveau rapport en écho à la pandémie du Covid-19 entièrement consacré à la transformation numérique au Maroc. C'est le sujet de la chronique Question écho de Mehdi Boukhari. Mehdi, bonsoir. Alors, quel effet a eu cette pandémie sur la numérisation de l'économie marocaine ? Bonsoir Hérusalem, bonsoir à tous. Justement, cette pandémie a été en quelque sorte un accélérateur de la transformation numérique de l'économie marocaine au point qu'en trois mois seulement, le Maroc a réalisé des progrès qu'il n'a pas fait en trois ans. Une innovation prolifique durant la période du confinement surtout qui a permis à la fois à l'État mais aussi aux entreprises de s'adapter et de mieux gérer cette pandémie. Un constat dressé dans le récent rapport du cabinet londonien d'intelligence économique Oxford Business Group. On apprend ainsi que les secteurs publics et privés ont mis en place une série de solutions digitales des innovations qui ont permis de maintenir la productivité. Et les exemples sont légions comme dans l'éducation avec la plateforme d'enseignement à distance Telmid, TIS, mais aussi il y a la solution ETCIR pour les opérations agricoles ou encore Portnet, un ensemble de 120 services en ligne dédiés au commerce extérieur. L'innovation a également frappé à la porte de l'administration publique que ce soit en matière de collecte des impôts, de signatures électroniques ou de dématérialisation de certains services publics. Pourtant, ce n'est pas encore suffisant puisqu'à peine 16% des services destinés aux citoyens sont totalement dématérialisés. Et c'est, on peut dire, Ehsan, le verre est à moitié plein. Est-ce qu'on peut dire, Mehdi, que cette transformation digitale a aussi concerné les citoyens ? Justement, Ehsan, c'est que ce confinement a digitalisé le quotidien des Marocains. Sur le volet professionnel, il y a eu le télétravail. Selon le même rapport, au pic de la pandémie, 7 salariés marocains sur 10 exerçaient leur activité à distance derrière leur ordinateur. Depuis chez eux, une tendance qui devrait s'installer dans le temps avec cette ubérisation du travail dans le monde. L'autre volet est celui de la consommation. 41% des Marocains ont justement effectué leur premier achat en ligne au cours du confinement. Un changement de mode de consommation qui a boosté la performance du commerce en ligne. En 2020, plus de 14,3 millions d'opérations ont été réalisées pour la bagatelle de 6 milliards de dirhams. Une forte digitalisation qui devrait se poursuivre avec cette adoption rapide par les Marocains de toutes ces solutions technologiques. Merci, Madhu, pour cet éclairage. On vous retrouve la semaine prochaine. Sensibiliser les jeunes au patrimoine et à sa sauvegarde. Les sites culturels de Rabat, vous le savez, racontent l'histoire de nombreuses civilisations. Ils vont pouvoir profiter des journées de sensibilisation pour partager avec des jeunes écoliers de la capitale des morceaux d'histoire, des visites organisées par la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par son altesse royale, la princesse L'Elsna, et le Conseil international des monuments. Reportage, Marimam Lel, Aminam Khal. Des remparts et des portes de forteresse vestigent des nombreuses civilisations qui se sont succédées à Rabat. La nécropole mérinite de Challah constitue un parfait exemple et fascine toujours autant. Ce n'est pas pour rien que Rabat a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces monuments font de Rabat une ville touristique. Entre les Oudaya, Challah ou encore la Tour Hosseine, il y a beaucoup de choses à voir. Beaucoup de choses à voir et des pans de l'histoire à explorer. Voilà ce que représente la capitale pour ses visiteurs, mais également pour ses habitants. C'est aussi le pari de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat et du Conseil international des monuments et des sites. Les deux organismes lancent les journées de sensibilisation aux valeurs historiques auprès des plus jeunes. La sensibilisation à l'importance de ce patrimoine est essentielle. Nous ciblons surtout les jeunes qui doivent connaître l'histoire des monuments qui les entourent, car c'est une partie de notre culture, notre patrimoine et notre identité en tant que Marocains. Voilà pourquoi 400 écoliers dans 20 établissements de Rabat participeront à l'atelier artistique Je dessine mon patrimoine. Au programme également un webinaire grand public pour parler de l'histoire millénaire de Rabat et de sa région. C'est une comédienne au parcours atypique. Soumya Akaboun a au fil des années imposé sa présence intense et sincère que ce soit au cinéma comme à la télévision. L'actrice fait partie du casting 5 étoiles de Bab el-Bhar, ce thriller télévisé diffusé sur 2M à l'occasion de ce mois sacré. Elle a aussi joué dans ce téléfilm que vous voyez à l'écran baptisé une toile d'arrivée. Soumya Akaboun s'est fait connaître dans un dernier été à Tangier d'Alexandre Arkady, suivi d'une porte sur le ciel sorti en 1989. Depuis, l'actrice a enchaîné les rôles dans le monde entier, à Paris et à Broadway, avant de décider de revenir vivre au Maroc il y a 6 ans. À partir de vous aller où ? Je veux vendre la maison. Mais de quel droit ? Et je vous propose de rembobiner le parcours de Soumya Akaboun qui est notre invitée salon ce soir. Soumya Akaboun, bonsoir, ravie de vous recevoir. Bonsoir et merci de m'avoir reçue. Alors Soumya Akaboun, vous jouez en anglais, en arabe, en français, en espagnol. Vous avez vécu à New York, à Paris, à Los Angeles. Et depuis quelques années, vous avez décidé de revenir vivre au Maroc. Comment est-ce que vous expliquez ce retour aux sources après autant d'expériences enrichissantes ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Le choix, en fait, a été parce que mon papa est parti et je me suis retrouvée loin et maman est toujours en vie. Et je voulais qu'elle connaisse mes enfants, qu'eux aussi connaissent leur culture. Et puis ça a été une décision qui n'a pas été difficile à prendre. Alors vous, vous revenez à l'écran aujourd'hui dans Bab el-Bhar, une série diffusée sur Doisem, où vous jouez le rôle d'une directrice d'école où on l'a vu au fil de ces six, sept premiers épisodes, où les apparences sont extrêmement importantes. Parlez-nous un peu de ce personnage, ce qu'il vous a apporté et aussi appris. J'ai beaucoup aimé jouer ce rôle parce qu'il est très différent de moi. C'est une femme qui, bien sûr, les apparences sont très importantes pour elle. C'est une businesswoman. Elle a très, très peur de perdre son école, ce qui est normal, en fait. Mais comme je dis toujours, même si on n'a pas ces expériences-là, en tant que comédien, depuis toute jeune, je n'aime pas juger les gens. Je les observe et ils m'inspirent. Donc, à chaque fois que j'ai un rôle qui n'est pas familier ou dont je n'ai pas les expériences, par exemple, quand on joue un rôle où c'est du XIIe siècle, on n'a pas vécu au XIIe siècle, donc on fait des recherches, on lit, on regarde des peintures, on s'inspire de ça. Mais quand c'est un rôle moderne et que c'est une femme qui ne me ressemble pas, j'observe les gens et je m'inspire de ça. Alors, quelles que soient justement les expériences vécues à travers les rôles, peut-être que celui-ci est différent, on a cette impression que vous remettez inlassablement l'humain au centre de vos choix artistiques. Est-ce que, finalement, est-ce que c'est ce qui vous anime ? Est-ce que c'est ce qui vous fait vivre ? Absolument. Merci pour le compliment. C'est un grand compliment pour une comédienne. Mais oui, c'est primordial pour qu'un comédien doit trouver l'humain, l'humanité, en fait, même quand c'est le méchant de l'histoire. On doit chercher sa vulnérabilité, son humanité, pour pouvoir toucher le spectateur. On termine avec une dernière question, Soumya Kaboun, sur vos projets. Je sais que vous avez quelque chose avec l'ambassade de Croatie. En fait, je dois partir en Croatie pour tourner un film. Et j'espère que je vais y arriver. Dans le contexte actuel, ce n'est pas évident. Parce qu'en ce moment, c'est très difficile. Mais Inch'Allah, c'est un très, très beau scénario. C'est en fait un peu similaire à Bab el-Bahar, où c'est des vies qui se croisent et qui se rencontrent par les circonstances et par des faits de la vie. Voilà. Un dernier mot, peut-être, Soumya Kaboun, pour terminer cet entretien ? J'espère que je serai toujours à la hauteur de la confiance des réalisateurs et des écrivains qui me donnent ces rôles et des gens qui me suivent. En tout cas, la sincérité, on la ressent à travers vos différents rôles. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'être venu ce soir. Vous restez avec nous, Soumya Kaboun. On va découvrir ensemble le portrait de Silma Lhiyani, architecte de son état. Elle est aussi artiste. Depuis qu'elle a 12 ans, elle peint des toiles au format imposant, des toiles dont les couleurs irisées profondes semblent se mouvoir dans l'espace. Une sensation que l'artiste définit comme intangible, c'est-à-dire impalpable et insaisissable. Les images sont signées. Le récit, Samir Halisi. Silma Lhiyani a deux amours, l'architecture et la peinture. Jeune architecte, fraîchement diplômée, elle s'exprime autant dans la conception architecturale que dans l'art plastique. L'artiste sonde l'intangible, un univers intouchable, ineffable, où chaque couleur va à la rencontre de l'autre, sans perdre, de son identité coloriométrique. Chaque tableau, j'ai essayé d'aller à la recherche de sensations un peu spéciales, à travers toujours un thème fantastique, un thème de l'intangible. Thème de prédilection de l'artiste, le balzach, ce point de rencontre entre la mer Méditerranée et l'océan. Une collection que Silma Lhiyani vient d'exposer récemment, des tableaux dégradés subtils, à travers lesquels elle utilise la technique du coulage pour mieux matérialiser le phénomène de la gravité. Une peinture directement inspirée de la nature. Elle est à la rencontre de l'intangible à travers des toiles, des tableaux, des textures, des couleurs, un mouvement, afin d'essayer d'aller à la rencontre d'un intangible, donc des sentiments, des sensations, des émotions recherchées. Un univers poétique et harmonieux que Silma Lhiyani cultive dans ses toiles et ses céramiques, mais aussi dans les bâtiments qu'elle conçoit. Une peinture qui fait autant rêver que réfléchir. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Donnez forme au chantier de la réforme sociale au Maroc. Le Conseil de gouvernement a étudié cinq projets de loi aujourd'hui. Programme d'appui social, subvention de certaines activités commerciales ou encore retraite pour les professions libérales étaient au menu de cette réunion hebdomadaire des membres de l'exécutif. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Mesaïa vous sera présenté par Zakaria Etabdlumjid aux alentours de minuit 30. Dans quelques instants, Jazir Atlikens, la saison 6, démarre ce soir à 22h45. Le jeu d'aventure reprend de plus belle et promet plein de surprises cette année. Pour ma part, j'aurais le plaisir de vous retrouver demain. Si tout va bien, excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada